Jean-Claude Martinez, premier représentant de la liste L'Europe pour la vie, est venu présenter son programme basé sur 8 points. La liste pour la vie d'un mouvement, le mouvement de la vie, soutenu par mon ami Karl du parti de la France. Mais la thématique c'est de refuser la politique malthusienne de l'Union Européenne. Ça veut dire quoi concrètement ces politiques malthusiennes ? Ça veut dire l'arrachage, ça veut dire les quotas laitiers, ça veut dire l'élimination des éleveurs au vin. Et moi j'ai deux bergers sur ma liste. Ça veut dire finalement le sous-équipement à l'heure actuelle des maisons de retraite, des hôpitaux, des laboratoires, des universités. La liste L'Europe pour la vie c'est tout cela. Et les 8 points c'est de dire d'abord il faut que l'ensemble de la politique soit centré et pour finalité la vie. Parce que c'est beau, c'est fort, c'est grand la vie. Et puis des mesures techniques, des mesures vraiment très techniques. Par exemple la protection des emplois, que ce soit les emplois industriels, que ce soit les emplois agricoles. Il faut une nouvelle technologie douanière. Il faut qu'aux frontières de l'Europe, il y ait des droits de douane intelligents. Moi j'ai 20 ans de commission de l'agriculture ayant fait tous les sommets pour défendre nos paysans. L'Europe est sur les rails, peut-être sur les mauvais rails, le fil parfois du mauvais coton. Peut-on la changer ? On s'y essaie. Mais moi ma conviction c'est que c'est trop tard. Aujourd'hui il faut, aussi difficile que cela paraisse, il faut organiser le monde. Parce que traiter le problème des viticulteurs, du Gard par exemple, ou de mon langue de Roussillon, ça suppose qu'on traite avec les Chiliens, qu'on traite avec les Argentins, qu'on traite avec les Australiens. Mais ce qui n'est pas là, c'est un minimum d'organisation de choses sur la planète, de telle façon qu'on ne laisse pas les multinationales faire ce qu'elles veulent, sans aucun contrôle, et créer une crise financière planétaire que tout le monde a vue. Ça, c'est le combat des années qui viennent. Mireille Rubagné, quatrième de la liste, et Robert Ponge, dix-septième, sont tous deux gardois et représentant la liste Europe pour la vie.